Et maintenant, je vous demande d'être un petit peu concentré. On accueille quelqu'un qui a écrit un livre bouleversant, réellement bouleversant. J'accueille Christophe Tison. J'accueille Christophe Tison, bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Jamel Bourras, Lénina, Benjamin Biolet, Jean-Paul Rouve, Mickaël Youne, Alain Chabat, Laurent Baffi. Vous disiez que votre livre était bouleversant. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un truc aussi fort. Ça s'appelle « Il m'aimait ». Et c'est publié chez Grasset. Alors d'abord, on va dire qui vous êtes. Vous avez 42 ans. Vous êtes rédacte-chef au service culture à Canal+, et à e-télévision. Et vous avez déjà publié deux bouquins. « La drogue expliquée aux parents » chez Ballant. Il y a une expérience. Oui, expérience vécue. « La drogue expliquée aux enfants », il faudrait faire. Et « L'air du vite », toujours chez Ballant. Alors on revient à « Il m'aimait ». Il, c'est un adulte qui était amoureux de l'enfant que vous étiez. Et le livre raconte comment son amour, parce que c'était de l'amour, comment son amour vous a détruit. Oui, c'est vrai. Alors, comme le fait remarquer notre ami Frédéric Becbedé dans Voici, D'habitude, la littérature abordait le sujet de la pédophilie par l'angle du narrateur pédophile. C'est Nabokov dans Lolita, c'est Rosebonbon, c'est « Il entrerait dans la légende ». Et en général, quand c'est des victimes qui témoignent, c'est plutôt des témoignages assez moraux, assez vertueux. Et là, pour la première fois, c'est toujours Becbedé qui parle, il dit « Tison ose dire, oui, les enfants sont attirés par les adultes, ils aiment qu'on les cajole ». Oui, c'est vrai. Et finalement, ce qu'il y a de très nouveau et à la fois de très choquant, mais de très vrai dans votre livre, c'est qu'en fait, l'enfant que vous étiez aimait, je ne dirais pas son bourreau, mais enfin aimait son amant, d'une certaine façon, il était attiré par lui. Si, oui, c'est un peu ça, c'est un peu le syndrome de Stockholm, c'est quand un adulte prend soin de toi, finalement, tu l'aimes. Il y a un truc très fort, il remplace ton père, il remplace ta mère, et puis finalement, tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer jusqu'au moment où vient le soir, et où tu te retrouves dans le lit avec lui, et où là, c'est horrible. Oui. Alors vous dites, j'aurais dû refuser d'y aller, et pourtant, c'est bien moi qui retournais le voir. C'est-à-dire qu'effectivement, il vous embrassait, il vous cajolait, il vous prodiguait de l'amour, il s'intéressait à vous, et vous étiez, d'une certaine façon, entiré par lui. Pour dire des choses crûment, ben oui, il avait un énorme sexe, et puis moi, j'étais tout petit. Moi, j'ai une fille qui a 9 ans, ça a commencé quand j'avais 9 ans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est petit, quoi, c'est hallucinant. Et j'arrive pas à m'y faire, quoi. Et bon, finalement, c'est vrai qu'il m'aimait, il me cajolait, et finalement, il me faisait mal. C'est extraordinaire dans le livre, c'est vraiment très étonnant et très choquant. Moi, j'ai eu vraiment du mal, c'est rare, j'ai du mal à lire un livre, mais là, vraiment, c'est très fort. Ce qui est terrible dans le bouquin, c'est cette ambivalence. C'est-à-dire que celui qui vous fait le plus de mal est également celui qui vous fait le plus de bien, d'une certaine façon. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'était un type génial, parce que, je vais pas faire son apologie aujourd'hui, mais c'était quand même un type génial, parce qu'il me faisait lire Boris Vian, il me faisait lire Sartre, etc. Des lectures que j'aurais jamais eues si j'avais été sans lui. Il me projetait des films, j'allais dans des cinémas. Pasolini, vous emmenez voir des films, oui. Il me projetait Pasolini, Le Decameron, il me projetait Caisse, il me projetait tous les lausées, et il était incroyable avec moi. Enfin, vraiment, il était incroyable d'amour, de tendresse, de... Bon, et le problème, c'est qu'après, je le payais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vous avez déjà écrit Billie Jean ou pas ? Non, pas encore. Alors, justement... Mais j'y pense fortement. À chaque fois que je vois Michael Jackson, j'y pense. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors, il faut dire à nos amis téléspectateurs que cette histoire se passe quand même au pire moment de l'époque babacou, le post-68-arde, hein, c'est-à-dire que c'est l'époque, la sexualité n'a pas de règles, puis les drogues partout, c'est-à-dire votre mère fumait des pétards devant vous, c'était l'époque de la permissivité, une époque assez libertaire, naturiste, les enfants sont livrés à eux-mêmes, donc... Ouais, mais c'était en même temps, c'était une époque géniale. C'était absolument génial. Moi, j'adorais... Je me trimballais dans une petite ville, dans des espèces de tractions à vent, vers Pomme, etc., avec des mecs, avec des cheveux longs, teints hainés, et tout. C'était génial, parce que tous les gens de la ville, c'était à Beaune, en Bourgogne, pour ne pas dire le nom de la ville, et puis tous les gens de la ville se disaient « Mais qui c'est, ces horribles hippies, etc. ? » Et moi, je trouvais ça génial d'être là, avec mes cheveux longs, et tout. Je trouvais ça génial. Vous provoquiez, d'une certaine façon, la bonne petite bourgeoisie provinciale. Ouais, exactement. Voilà, alors au début, donc, effectivement, vous avez 8-9 ans, c'est fou, parce que moi aussi, j'ai un fils qui a 8 ans, voilà. Et donc, le mec s'appelle Didier, il est projectionniste, dans la troupe de théâtre qu'a monté votre père, vos parents, à Beaune, et vous racontez la première fois, vous dites « Il m'a fait la chose sans nom ». C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'indicible, c'est-à-dire que vous, au départ, vous ne savez même pas ce qu'est le sperme, vous croyez qu'il vous pisse dessus. Donc, non, mais c'est fou, c'est-à-dire que c'est la chose sans nom. C'est-à-dire que vous ne... Je ne vais pas donner de détails trop scabreux, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que vous n'y connaissez rien quand il commence. Ouais, non, mais pour le dire crûment, c'est vrai qu'il me prend la main, il me la met sur sa bite, et je sens un truc mouillé, et je me dis « Mais putain, il a pissé, c'est horrible, il est vraiment dégueulasse, quoi ». Enfin, bon, et ça prouve combien j'étais petit, quoi, combien j'étais pas... Ce qui est terrible, en fait, dans cette histoire, c'est que le plaisir que vous prenez, parce que vous prenez du plaisir, vous êtes le premier à l'écrire aussi clairement, vous prenez du plaisir, et ce plaisir génère chez vous une certaine culpabilité, parce que vous dites « Finalement, je prends du plaisir, donc vous avez un peu honte de ça ». Cette culpabilité nous amène à ne pas en parler autour de vous, ni à votre père, ni à votre mère. Oui, et puis, alors, il y a la culpabilité, et puis il y a le fait aussi que, pour moi, tous les adultes sont un peu complices. C'est-à-dire, ils sont tous ensemble, c'est un ami de mes parents, ils travaillent tous ensemble, etc. Donc, à qui je vais aller en parler ? À personne. Je vais pas en parler à mes copains de l'école, je vais pas en parler non plus aux adultes, puisque les adultes, ils sont tous ensemble, donc ils sont tous au courant. Les salauds. Oui, c'est ça. Alors, vos parents sont divorcés, et lui, évidemment, il en profite pour s'immiscer, comme ça, auprès des enfants. Et ce qui est terrible, quand on lit le bouquin, c'est qu'on se rend compte que vos parents sont presque soulagés, parce que c'est vrai que c'est une époque très hédoniste, très individualiste, très égotiste, où on se dit, finalement, « Bon, s'ils s'occupent des mômes, tant mieux ». Donc, vos parents, ils savent rien, d'abord, et ensuite, ils sont pas mécontents que ce gars-là vous prenne en charge. Non, parce qu'ils avaient des tas d'autres choses à faire. Mon père était dans une sorte de vertige incroyable, il venait de fonder sa troupe. Sa troupe avait un théâtre national, d'un seul coup, donné par le ministère de la Culture. Ils avaient plein d'argent, ils pouvaient monter tout ce qu'ils voulaient. Britannicus, Macbeth, etc. Donc, lui, il était parti dans son truc de théâtre, subventionné et, comment on dit, délocalisé, enfin, de théâtre. Et puis, ma mère, elle, elle avait ses amants, il fallait qu'elle refasse sa vie, etc. Mais votre mère, elle aimait plaire. Votre mère, ce qu'elle aimait, c'est séduire. Donc, effectivement, elle avait toujours des mecs qui le couvraient après. Elle aimait aussi faire le porc au caramel. Voilà, alors, avec ce Didier, vous vous habitez, vous vivez chez lui, il achète une maison pour vous, une maison, voilà, et vous vivez comme une espèce de petit couple. Oui, mais... À 9 ans, tout ça, toujours ? Non, ça, c'est une meuf à 14. Voilà. À 14 ans, vous étiez en couple. Ouais, ouais. Et ça, c'est une photo qui a été faite par le fameux Didier, d'ailleurs. Il vous faisait des photos, voilà. Ouais, ouais, c'est un bon photographe qui a fait une... Pas mauvais. Il en a fait d'autres, hein. Ouais, qui sont un peu plus suggestifs. Plus explicites, ouais. Mais que vous n'avez pas, évidemment, mis. Mais c'est déjà très gonflé de mettre une photo de lui en couverture. Alors, vos parents ne remarquent rien, mais en fait, dans la ville, on remarque. C'est-à-dire, comme vous avez les cheveux longs un peu teints au hainé, vous avez des pantalons pas de bèf, vous avez des chemises indiennes, on vous traite de pédé dans la ville. On dit, ouais, c'est le pédé. Mais vous, vous vivez ça, vous supportez ça. Bah ouais, je supporte ça. Et en même temps, ce qui était terrible, c'est qu'en même temps, c'était vrai. Ouais. C'est ça, c'est ça, le peur, quoi. En même temps, c'était vrai, quoi. Donc, je me dis, bah, oui, ces mecs-là, ils écoutent Sardou, ils écoutent Johnny Hallyday. Moi, j'écoute Frank Zappa et David Bowie. Et je suis pas comme eux, quoi. Oui, il y avait un sentiment aussi d'être un peu à l'écart, d'être mieux que les autres, d'une certaine façon. D'être à la fois mieux, mais pas du tout avec les autres. C'était super flippant. C'est-à-dire que j'avais deux copains, en tout et pour tout, j'avais deux copains. Et donc, mes deux copains, de temps en temps, ils étaient pas du tout d'accord avec moi, parce qu'ils préféraient la maladie d'amour à The Muffin Man de Frank Zappa. Donc, ils comprenaient pas pourquoi. Moi, j'écoutais cette espèce de musique bizarre. Voilà, enfin, bon, il faut lire le bouquin. Je veux pas en dire beaucoup plus. C'est très bien écrit. Il y a cette idée que vous avez, à un certain moment, de mettre des phrases entre parenthèses et en italique. Et on comprend que c'est peut-être ce que vous pensez aujourd'hui. En tous les cas, une espèce de... C'est très psy. Un jour, vous découvrez que c'est vous qui le tenez. Ouais, ouais. Et là, c'est important. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il vous aime, qu'il a besoin de vous, beaucoup plus que ce que vous avez besoin de lui. Et vous finirez par le quitter. Mais quand vous le quittez, vous êtes tellement détruit par cet amour bizarre que vous sombrez dans le LSD, dans l'héroïne. Ouais. À 11 ans. Ben non, à... Non, à 15 ans. À 15 ans. Ouais. Non, à 15 ans. À 15 ans, effectivement, je prends pour la première fois de l'héro, du LSD, plein de drogues très différentes, etc. Et je trouve ça super bon. Ouais. Et parce que... Parce que ça me fait partir. Et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, devant tout le monde, que c'est super bon. Mais pour moi, ça a été une espèce de... Ouais, de libération. En même temps, je ne le recommande à personne. Ouais. Sur la drogue, c'est... Au début, on en prend pour être bien. Puis après, on en prend pour pas être mal. Voilà. Puis après, on en prend pour pas être mal. Et puis après, on est très mal à l'héroïne. On connaît l'histoire, mon cher ami. Voilà. Alors là, vous vous demandez, effectivement, est-ce que vous êtes pédophile ? Parce que souvent, les pédophiles répliquent ce qu'ils ont subi. Ce qui était le cas, d'ailleurs, de Didier, qui un jour vous amène sur les lieux de son enfance. Et vous découvrez qu'en fait, il a été violenté étant enfant. Donc vous dites, peut-être que je suis pédophile. Peut-être que je vais refaire les mêmes choses à des jeunes enfants. Non. Vous vous demandez si vous êtes homo. Vous dites peut-être que je suis homosexuel, après toutes ces expériences. Et vous vous rendez compte que finalement, non, vous n'êtes pas homosexuel. Vous vous rendez compte que vous aimez les filles. Et aujourd'hui, vous êtes marié, père de famille. Vous êtes deux filles. Et comme vous dites, vous n'arrivez pas à leur donner un bain parce que ça vous revient, quoi. Ben oui, c'est impossible. Je ne peux pas toucher le corps des enfants. Pour moi, c'est trop, quoi. Donner un bain à mes filles, c'est impossible. Alors, quand vous êtes dans la drogue, un jour, votre père vient vous engueuler, en disant, pourquoi tu prends de la drogue ? Et vous lui dites, comment tu t'es occupé de moi ? Il vous dit, raconte. Vous lui racontez. Vous lui racontez à votre père. Et effectivement, il dit, j'ai l'impression de t'avoir abandonné. Et là, donc, votre père, vous lui dites. Mais votre mère, en fait, il y a très peu de temps qu'elle sait l'histoire. Il y a deux mois qu'elle sait l'histoire. Oui. Oui, il y a deux mois qu'elle sait l'histoire. Mais elle a été furieuse. Elle est vraiment tombée par terre à ce moment-là. Elle a appelé ce mec, Didier, en lui disant, fais-moi des aveux, etc. Je veux des aveux écrits, etc. Et donc, ce mec m'a appelé, a appelé chez moi. Et donc, il a eu ma femme, etc. Enfin bon. Et c'est vrai que lui se ferait passer pour le bon samaritain. Il a un bagout d'enfer et tout. Il est... C'est un mec assez extraordinaire. Il nie aujourd'hui un peu ? Non, il nie pas, non. Non, il nie rien. Mais en même temps, il ne veut pas... Il ne veut pas aller en justice, quoi. Je le comprends. Et vous, vous voulez y aller en justice ? Je crois que c'est prescrit. Je ne sais pas. Il est toujours dans l'entourage de votre père ? Votre père, c'est où il est ? Non, ça... Ouais, mon père, c'est où il est. Mais ça y est, il n'est plus dans l'entourage de mon père. Mais il l'a été longtemps. 30 ans après, donc, vous arrivez enfin à le dénoncer. On comprend ce qu'il a fallu pour que vous en arriviez là aujourd'hui. Pourquoi ne pas lui avoir fait de procès ? Parce que pendant 30 ans, j'ai caché tout ça sous un mouchoir. Jusqu'à temps que je me retrouve à Sainte-Anne ou chez les Fous. Et où là, je me suis dit, bon, tu ne peux plus t'empêcher de le masquer, quoi. C'est ton histoire. En fait, vous avez fait des livres pour échapper à Sainte-Anne, grosso modo, quoi. Ouais. Non, mais disons les choses. Ouais, 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 quasiment, ouais, ouais. Je me suis retrouvé à Sainte-Anne plusieurs fois. Et donc, maintenant, c'est stop, quoi. Je ne veux plus y retourner. Je n'ai plus envie de... C'est rigolo, une fois, de voir les Fous. Regarder la télé, et puis la télé leur parle et tout. Enfin bon, c'est assez marrant. Mais deux fois, trois fois, non, stop, quoi. Et là, vous pensez que ce livre va vous sortir de ça pour toujours ? C'est-à-dire que vous avez enfermé ça dans... Ça y est, c'est un petit cercueil de mots. C'est un petit cercueil écrit avec des mots à l'intérieur. Et puis, maintenant, hop, je l'ai jeté dehors. Et puis, le lit qui veut, quoi. Ouais. Et par rapport à vos enfants, quand ils le liront et tout ça ? Eh bien, j'ai super... J'ai vraiment du mal à leur expliquer ce que c'est. Parce qu'ils voient le livre, alors ils voient la couverture et tout. Ils disent, mais c'est toi ! Ouais, ouais, c'est moi. Mais ça raconte quoi ? C'est une histoire incroyable, genre Lille au Trésor ? Euh, non, non. Non. C'est... Je vais t'expliquer, donc je dois leur expliquer demain. Ouais. Ouais. Demain, j'ai promis. Dur. Je conseille, on trouve un truc. Ouais, il faut qu'on trouve dans une émission. Imaginez qu'il vous regarde, là, Didier, là. Vous auriez quoi à lui dire, là, à votre caméra ? Ben, cache-toi. Ouais. Ouais. Cache-toi, arrête. Ouais. Cache-toi le plus possible, donc arrête. Vous croyez qu'il a continué après vous ? Ben ouais. Mais il avait déjà dragué des copains, vous qui avez refusé, hein. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, mais... C'était pas un amoureux fidèle, hein, je veux dire... En plus ? Oui, en plus. Sur la loi, vous n'êtes pas obligé de le dénoncer à la police ou quelque chose comme ça ? Obligé, non, mais... On peut dire que c'est son adresse, quand même. Voilà, son numéro de téléphone. Ouais, ou son nom. Il y a quatre... Allez, il s'appelle Didier. Non. Non, je peux pas. Mais... Mais non, j'ai pas envie de le dénoncer. Un procès, ça m'aurait bien fait plaisir à un certain moment. Mais maintenant, ça y est. Ouais. J'ai écrit ce bouquin. C'est ce qui, pour moi... C'est pour moi une forme de... Une forme de procès. Et c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Ouais. Voilà. En tous les cas, c'est un livre que je vous conseille, qui est très, très difficile à lire, mais qui est bien écrit. Et qui est très littéraire, surtout. Ouais, merci. Et vous faites votre entrée en littérature, aussi. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal, quand même. Ouais, il est... Vous avez l'air plutôt mieux. Non, mais dans un livre, je trouve... Enfin, je vous ai pas vu avant, mais vous avez l'air bien. Ouais. Ça va mieux, là, ouais. Non, ça va mieux. Ça va mieux qu'à 12 ans. Bravo. Merci. Christophe Cizon.